En Alsace, à Vittelsaïm, le site de stockage de déchets dangereux Stockamine menace la plus grande nappe phréatique européenne. La décision de l'État français de ne pas extraire ces déchets est pour nous une nouvelle aussi catastrophique qu'incompréhensible. Mais nous restons et nous serons mobilisés pour l'empêcher et nous encourageons tout le monde à se rendre à la manifestation du 23 novembre à Vittelsaïm. Considéré comme un incident inimaginable, un important incendie a pourtant eu lieu en septembre 2002 sur le site de Stockamine, provoquant l'arrêt de son activité et la remise en cause du projet. Depuis, nous avons pu découvrir qu'une partie des déchets entreposés n'auraient pas dû l'être pour cause de dangerosité excessives. Une information qui ne pousse pourtant pas l'État à vouloir sortir tous les déchets toxiques de la mine. Le déstockage partiel proposé par l'État est désastreux. L'État fait le pari sous prétexte de coûts trop élevés que ces déchets ne contamineront pas à terme les sols et l'eau. Or, cette pollution est à terme inéluctable et nous n'avons pas le droit de polluer les générations futures avec nos décisions d'aujourd'hui. Actuellement, la nappe Rénane fournit 75% des besoins en eau potable et 50% des besoins en eau industrielle. Comment imaginer un instant que ces besoins ne puissent plus être satisfaits à l'avenir ? Nous ne sommes pas naïfs au point de croire que la dilution des polluants sera telle qu'elle ne représente pas de danger pour la santé. La nappe Rénane fournit 90% des eaux d'irrigation nécessaires en Alsace. Comment imaginer, continuer, vouloir produire de la nourriture saine avec une eau d'irrigation souillée, contaminée par des polluants ? C'est la question qu'on pose aujourd'hui au sujet de Stockamine. Que ce soit les déchets à Stockamine où on a mis plus de 40 000 fûts de déchets hautement toxiques chimiques, que ce soit le futur projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, c'est le même combat, c'est la même désinformation qui est faite et c'est les mêmes risques sur l'avenir de notre planète. En conclusion, nous voulons un moratoire sur le confinement de tous ces déchets dangereux. Nous voulons un désenfouissement pour penser à un stockage en surface. Et puis c'est un sujet européen. Nous devons nous mobiliser dans aussi en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et évidemment en France pour mettre la pression sur Emmanuel Macron et sur le gouvernement, pour nous, pour les Européens, pour notre planète. Merci. Merci.